Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va voir ensemble comment on va redémarrer cet iPad, alors en fait je vous explique, je vais le gel bloqué il y a assez longtemps, donc je ne m'en rappelle plus ni de son firmware, ni avec quel logiciel je vais le gel bloqué. Donc on va tout simplement le gel bloqué, donc je vais vous expliquer vite fait, 3 secondes en haut, 10 secondes sur les deux, et 5 secondes, 10 secondes et 15 secondes, donc on va faire ça tous ensemble, donc j'ai jamais fait ça, on va voir, donc c'est parti. Ah, voilà, donc on a vu le bruit. Donc on va aller dans iTunes, ah, impeccable. Donc voilà, hop, on va se rapprocher. Donc voilà l'iPad, et on me demande de le restaurer. Donc voilà, alors attendez, je place le pied. Voilà. Donc maintenant, on va le restaurer, hop, et on va le mettre à jour. Voilà. Voilà, donc pour les appareils qui ne mettent pas la pomme, ou qui restent bloqués sur la pomme, et qui ne sont pas reconnus ni par l'ordinateur, ni par iTunes. Donc 3 secondes en haut, 10 secondes sur les deux, et 15 secondes sur le bouton Home. Voilà. Voilà. Et ensuite, iTunes vous demande de le restaurer, quoi. Donc là, voilà. Là, ça nous demande, ça va le mettre à jour, quoi. On va faire plus simple. Je vais vous montrer. Donc vous maintenez Shift. Shift, c'est quoi ? C'est celui-ci. Voilà. Vous maintenez Shift. Vous faites restaurer. Hop. Ça va vous ouvrir un dossier. Et vous allez chercher le firmware de BIOS 5.1. Voilà. Voilà. Je ne peux pas. Ah, mais un crédit. Ouais, c'est que pour les iPods. Donc, je vais le télécharger. Donc, on va aller sur Internet. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non. Si. On va aller sur Internet. Non. C'est pas là. Voilà. Ah, voilà. Donc, iPad. iPad 1. On va zoomer. iPad 1. Enfin, l'iPad. Ensuite, on cherche celui qu'on veut. Donc, moi, celui-là. Donc, ouais. Ah. Enregistrer. Voilà. Ça va prendre un petit peu de temps. Voilà. Donc, je vais reprendre la vidéo dès que je peux. Voilà. À plus. C'est parti.